Nous allons passer quelques moments à nous intéresser à la structure d'un ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a dans un ordinateur ? Et nous allons pour cela commencer par nous intéresser à l'ordinateur de bureau classique. Mais ce sera aussi l'occasion de voir comment est constitué un ordinateur portable. Quelle différence par rapport à un ordinateur de bureau ? Et puis nous regarderons ce qu'il en est des tablettes et même des smartphones. Regardons donc pour commencer l'ordinateur de bureau. Il y a bien sûr un écran, un clavier, on n'oublie pas la souris et l'élément le plus important, l'unité centrale. Alors l'unité centrale est l'élément le plus important de la station de travail pour un ordinateur de bureau. L'unité centrale contient les éléments les plus importants pour le travail avec l'ordinateur. L'élément le plus fondamental de tous est sans doute le processeur. Alors le processeur, c'est ce que l'on pourrait appeler le cerveau de l'ordinateur. Il s'agit d'un composant électronique relativement petit. En réalité, le processeur que l'on voit ici à l'écran mesure quelques centimètres de côté. C'est un carré de quelques centimètres de côté. Ce n'est vraiment pas grand. Mais c'est lui qui réalise tous les calculs dont l'ordinateur est capable. Et en réalité, un ordinateur n'est capable que de faire des calculs. Deuxième élément important qui intervient dans la composition de la structure d'un ordinateur, c'est la mémoire centrale. La mémoire centrale se présente généralement sous la forme de petites barres. On parle donc de barrettes sur laquelle se trouvent des puces. Des puces qui sont capables de retenir des informations. Mais cette mémoire centrale ne retient l'information que si l'ordinateur est connecté au courant, que si l'ordinateur est allumé. Dès que l'on éteint l'ordinateur, la mémoire centrale oublie toutes les informations qu'elle contenait. Pour pallier ce problème, on a imaginé d'ajouter dans l'ordinateur un disque dur. Le disque dur est enfermé dans un boîtier que l'on n'ouvre jamais. Et dans ce boîtier, on trouve effectivement un disque métallique qui tourne à grande vitesse. Et sur ce disque, on peut enregistrer des informations sous forme magnétique. Toutes les informations qui sont stockées sur le disque dur y restent, même si l'on éteint l'ordinateur. Autre élément important de la structure de l'ordinateur, la carte graphique, qui est extrêmement importante d'ailleurs dans le cadre des ordinateurs de jeu. Un ordinateur de jeu sans une carte graphique très puissante ne fonctionne pas bien. La carte graphique, donc, comme son nom l'indique, sert à fabriquer les images qui seront envoyées à l'écran. Et dernier élément important que nous passerons en revue ici, la carte réseau. Alors la carte réseau, comme vous le voyez, est à nouveau un composant électronique qui est une partie de l'unité centrale et qui permet de lui connecter un câble réseau, le câble réseau qui permettra à l'ordinateur de communiquer avec d'autres machines. Voici pour la structure de l'ordinateur, appelé généralement ordinateur de bureau. Qu'en est-il de l'ordinateur portable ? Bien, l'ordinateur portable comprend lui aussi un écran, un clavier, une souris, même si la souris se présente parfois simplement sous la forme d'un pavé tactile. On peut aussi connecter une souris classique à un ordinateur portable. Mais les autres composants ? Bien, les autres composants sont également présents. Dans le boîtier de l'ordinateur portable, on va trouver aussi un processeur, on va aussi trouver de la mémoire centrale, également un disque dur, également une carte graphique, et encore une carte réseau. La carte réseau ici sera généralement une carte réseau Wi-Fi, mais une carte réseau filaire est généralement présente également. Les autres composants de l'ordinateur portable sont les mêmes que l'on trouve dans l'ordinateur de bureau, mais généralement moins puissants. Et qu'en est-il maintenant de la tablette ou du smartphone ? Bien, on trouve à nouveau bien sûr un écran. Sur l'écran, on peut trouver un clavier, un clavier virtuel cette fois, et les mouvements du doigt sur l'écran vont simuler la souris. Donc à nouveau, exactement les mêmes composants. Quant aux autres composants, processeur, mémoire centrale, on va trouver les mêmes que dans un ordinateur de bureau ou dans un ordinateur portable, mais généralement beaucoup moins puissant. Le disque dur est remplacé par une carte mémoire SD, mais on trouve à nouveau une carte graphique, de nouveau de puissance moindre, et bien sûr une carte Wi-Fi qui sont indispensables sur ce type de matériel. Finalement, entre l'ordinateur de bureau, l'ordinateur portable, le smartphone et la tablette, on voit qu'il y a exactement la même structure, c'est-à-dire que finalement, si le principe de construction est le même, et bien le principe de fonctionnement est le même. Donc il ne sera pas nécessaire de spécifier que l'on parle d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable ou d'une tablette ou d'un smartphone lorsque l'on parle d'ordinateur en général.